Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée aux outils de la transition environnementale. Alors voilà, je suis Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives Économiques, donc je serai l'animateur de cette conférence. En tant que représentant d'Alternatives Économiques aujourd'hui, je remercie évidemment l'Egeco pour nous faire toujours aussi confiance après toutes ces années de partenariat. Et puis j'en profite pour faire une petite page de pub quand même, puisque Alternatives Économiques offre ce mois-ci à l'occasion de ses 40 ans, Alterico a 40 ans ce mois-ci, et donc à l'occasion de nos 40 ans, nous faisons une offre spéciale qui est à retrouver sur notre site pour nous découvrir si ce n'est pas encore fait. Mais je me doute que le public d'aujourd'hui connaît assez bien le monde de la presse économique. Alors, sans plus attendre, venons-en à la transition environnementale. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quatre intervenants très qualifiés sur le sujet que je présenterai quand ce sera leur tour de parler, parce que le format évidemment à distance, en visioconférence, est peu favorable aux échanges et aux renvois de parole. Donc je ferai des choses le plus simples possible, en essayant de parler le moins possible pour éviter les interruptions et les délais qu'il y a entre chaque prise de parole. Pour dire deux mots du sujet quand même du jour, bon, on avait une bonne nouvelle ce matin, pour commencer. Dans un papier du Monde, il était rappelé que les émissions de CO2 des pays du G20 ont légèrement baissé en 2019, et c'est une première en l'absence de chocs externes. Bien sûr, en 2020, on aura aussi une baisse des émissions de CO2, mais ce sera lié à une crise sanitaire et économique puissante. Là, en 2019, on parle d'une année normale, même une année plutôt de croissance. Donc pour la première fois, une baisse des émissions de CO2 dans les pays du G20 qui représente trois quarts des émissions de CO2 de la planète. Alors derrière cette bonne nouvelle que nous rappelait l'initiative Climate Transparency, on a des nouvelles moins bonnes quand même, évidemment. D'abord, les chercheurs rappellent que les progrès sont trop lents, moins 0,1%, ce n'est pas du tout la trajectoire qu'il faut que nous suivions pour parvenir à contenir le changement climatique. Deuxièmement, cette baisse des émissions de CO2 s'est faite notamment grâce au recul du charbon, mais ce recul du charbon s'est fait surtout au profit du pétrole et du gaz, donc c'est un peu mieux, mais ce n'est pas beaucoup mieux. Troisièmement, les taxes carbone, on va en parler aujourd'hui, donc les taxes carbone nationales sont trop faibles pour faire évoluer davantage les comportements des agents économiques. Et puis, enfin, les États accordent encore trop de subventions aux énergies fossiles, alors que leurs plans de relance pour 2021 sont assez peu soumis à des critères environnementaux. Donc, on voit tout de suite que derrière cette bonne nouvelle, comme je l'ai présentée, il y a beaucoup de points noirs et de bémols. Alors, pour évoquer tout ça, nous avons quatre intervenants, et on va commencer tout de suite avec Kathleen Schubert. Donc, Kathleen, on va nous parler de l'intérêt et des limites de la taxe carbone. Donc, Kathleen, en deux mots, est professeure d'économie à l'Université Paris-Sorbonne. Et donc, Kathleen, dans ses analyses du Sim Tank que je citais tout à l'heure, évidemment, c'est toujours le même souci, c'est que les taxes carbone nationales sont trop faibles. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une taxe carbone et pourquoi, pour les économistes, c'est un signal important ? Merci, merci beaucoup. Donc, je vais, en fait, j'avais prévu de mettre quelques slides. J'espère que je vais y arriver pour fixer un petit peu le débat. Et puis, quand on ne se voit pas aussi, c'est peut-être plus facile d'avoir un support. Pour nos téléspectateurs inquiets, ne vous en faites pas, on a réussi il y a cinq minutes à le faire. Donc, ça devrait marcher. Voilà, j'ai réussi là. Voilà, donc, très simplement, pourquoi cette espèce d'insistance des économistes sur la taxe carbone ? En réalité, depuis, ça fait très, très longtemps qu'on a cette solution théorique à un problème du type changement climatique. On sait depuis Pigou, 1921, donc c'est très ancien, 100 ans, que la taxe carbone est efficace. En quel sens ? Elle est efficace parce qu'elle donne un prix à un bien qui n'en a pas, le carbone, et qu'on n'aime pas, en fait. Le carbone, c'est un mal. On n'aime pas en émettre, ça produit le changement climatique, mais ça n'a pas de prix. Donc, en tant que tel, un bien qui n'a pas de prix, c'est surconsommé. Les agents ont tendance à trop le consommer parce qu'il est gratuit. Et donc, c'est la même chose pour le carbone. Le carbone qui n'a pas de prix est surproduit, disons, trop produit, on en produit trop. Et donner un bien, ça permet de renverser ce phénomène. Et ça permet aussi, donc, que les prix relatifs des différents autres biens soient corrects. Parce que, pour l'instant, le prix relatif d'un bien qui incorpore énormément de carbone, par rapport au prix relatif d'un bien qui n'en incorpore pas, ne prend pas du tout en compte ce fait. Donc, cette taxe carbone, elle est très puissante de ce point de vue-là. Elle permet de réduire les émissions de carbone à moindre coût. Ça, on peut le montrer facilement avec l'économie très simple. Et donc, s'il n'y a pas d'autres imperfections dans l'économie que le problème climatique, les économistes ont montré depuis longtemps que c'est le meilleur instrument, et en particulier, c'est un meilleur instrument que les instruments réglementaires. C'est ça qui explique la grande faveur, disons, de la taxe carbone pour beaucoup d'économistes. Alors ça, c'est le monde parfait, sauf changement climatique. C'est le monde où le seul problème serait le changement climatique. Évidemment, la réalité, c'est pas plus compliqué. Dans la réalité, il y a d'autres imperfections. En particulier, dont j'en cite quelques-unes là, mais j'en oublie sûrement, en particulier le fait que certains agents ont des contraintes de crédit, ne peuvent pas dépenser comme ils le voudraient. Les agents ont des biais comportementaux, ça, Adrien en parlera tout à l'heure. Il y a des externalités de réseau, je vais donner un exemple. Et puis, à court-moyen terme, les agents sont contraints par leur localisation, par leurs équipements, et ne peuvent pas changer tout ça comme la taxe carbone veut les inciter à le faire. Donc, il y a plein de contraintes, en fait, dans l'économie, qui font que la taxe carbone n'est pas forcément suffisante. Donc, je vais vous prendre un exemple très simple pour illustrer ça. Exemple de la décarbonation du secteur des transports. Donc, c'est très important, le secteur des transports. En France, c'est responsable de 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme, en 2018. Et 60% de ces 31% proviennent du transport de voyageurs. Donc, c'est très important d'arriver à décarboner le transport. Les émissions du transport ont augmenté de 10% entre 90 et 2018. Bon, cette année, évidemment, elles ont baissé, mais c'est à cause du Covid. Donc, c'est une circonstance très particulière. Donc, on ne peut pas en tirer grand-chose. Mais vu ce trend croissant, on se rend bien compte que pour parvenir à un objectif de zéro émission nette en 2050, qui est l'objectif que la France et l'Europe se sont fixés, ça va être très compliqué. Donc, où intervient la taxe ? En fait, pour arriver à cet objectif, à satisfaire cet objectif, il faut deux changements majeurs. Il faut diminuer la demande de déplacement en voiture, des ménages, des entreprises. Et puis, il faut électrifier, en fait, les véhicules pour satisfaire la demande résiduelle. On n'amènera jamais la demande à zéro. Donc, pour la demande qui va subsister, il faut avoir des solutions électriques. Et comment la taxe carbone permet d'arriver à ça ? Donc, la taxe carbone, ce qu'elle va faire, c'est renchérir le coût du carburant. Donc, ça va inciter au premier changement. Le transport en voiture, coûtant plus cher, les agents vont avoir tendance à diminuer ce transport, moins voyager, ou bien acheter des voitures moins lourdes, c'est-à-dire qu'elles consomment moins de carburant, moins de SUV, quoi, en gros, ou bien vont choisir des transports en commun, ou bien vont choisir le rail, ou bien le vélo. Donc, tous ces changements de comportement vont être impulsés, en fait, par le renchérissement du coût du carburant. Mais, évidemment, c'est à une condition, c'est à condition que les infrastructures existent. C'est à condition que les transports en commun existent, à condition qu'il y ait des pistes cyclables, à condition qu'il y ait des trains. Donc, sans ces infrastructures, ça ne sert à rien, en fait, d'inciter les agents à faire des changements de comportement, parce qu'ils ne pourront tout simplement pas. Donc, ces infrastructures, c'est des biens publics, dont la fourniture incombe à l'État. Et donc là, on voit que, outre la taxe carbone, on a aussi besoin d'investissements publics dans ces infrastructures, transports en commun, rails, pistes cyclables, etc. Ensuite, deuxième changement, il faut que, le deuxième changement nécessite aussi que le carbone ait un prix pour qu'utiliser une voiture électrique soit moins cher qu'utiliser une voiture à essence. En effet, si la voiture électrique, son utilisation est toujours plus chère que la voiture à essence, ça ne servira à rien de dire aux gens, prenez une voiture électrique, ça ne marchera pas, simplement. Donc, c'est pourquoi le prix du carbone est nécessaire aussi dans cette dimension-là. Mais, évidemment, de nouveau, il n'est pas suffisant, parce qu'il faut que préalablement la production d'électricité soit décarbonée, sinon si la production d'électricité est au charbon, la voiture électrique, ce n'est pas du tout intéressant. Et puis aussi, il faut qu'il existe un réseau de points de charge pour les batteries suffisamment denses, parce que sinon les agents n'adopteront pas la voiture électrique. S'ils ont peur de tomber en panne parce qu'il n'y a pas assez de réseaux de points de recharge, ça ne marchera pas non plus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une externalité de réseau. Il faut que le réseau soit dense, et ça, c'est l'État également qui doit prendre ça en charge, ce genre de choses. Cet effet de réseau nécessite des subventions publiques. Voilà, donc c'est un petit exemple pour vous dire que dans la réalité, dans les cas concrets, comme le cas de cette décarbonation du secteur des transports, la taxe herbonne, c'est nécessaire, mais pas suffisant. On a besoin d'investissements publics à côté, dans les biens publics, également dans les réseaux. Sinon, on aura beau essayer d'inciter les gens à changer de comportement, s'ils ne peuvent pas le faire, ça ne marchera pas. Voilà, donc je voulais un peu inciter sur ce point, qui me semble important. Du coup, concrètement, la politique climatique utilise de nombreux instruments, des normes de véhicules, des normes dans les bâtiments, des subventions aux technologies propres, aux énergies renouvelables, des programmes d'efficacité énergétique, des marchés de quotas d'émissions négociables, des taxes carbone, des systèmes de bonus-malus, des investissements verts, etc. Donc, la politique climatique dans la réalité utilise beaucoup d'instruments et la question suivante qu'on peut se poser, c'est quelle est l'efficacité de tous ces instruments. Donc, les instruments hors prix, comme les normes techniques, par exemple, dans les véhicules ou dans les bâtiments, la difficulté, c'est que le coût réel en termes de tonnes de carbone évité est incertain, il n'est pas clair, il n'est pas apparent. Donc, ça veut dire que si vous mettez sur les voitures une norme extrêmement contraignante en matière d'émission, clairement, les constructeurs vont répercuter cette norme dans le coût du véhicule, sauf que les gens ne savent pas ça, ne se rendent pas compte, en fait, de quelle va être cette répercussion. Donc, le coût est caché pour ces normes techniques dans les véhicules et dans les bâtiments. Le coût n'est pas apparent comme il l'est pour une taxe. Donc, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que, du coup, évaluer ces instruments est indispensable, savoir exactement ce que ça coûte, exactement ce que ça permet d'éviter comme tonnes de carbone, c'est indispensable, mais on le fait rarement. Il y a très peu de travaux dans ce sens. Voilà. Donc, les instruments hors prix, hors taxes, ont ce problème. Mais, d'un autre côté, la taxe carbone suscite de très fortes oppositions. Les agents préfèrent les normes, préfèrent les subventions, ça c'est clair, mais préfèrent même les normes. C'est beaucoup plus populaire. Alors, quelle est la raison ? Est-ce que c'est parce que le coût est caché ? Je pense qu'on en reparlera avec Adrien, mais c'est un résultat très profond, très général, ce n'est pas juste en France. Les agents préfèrent les normes techniques aux taxes. Alors, je vais peut-être me dépêcher, parce que... Donc, un point pour essayer de comprendre pourquoi la taxe carbone n'est pas populaire, pourquoi elle est même très impopulaire. Donc, le point numéro un, probablement, c'est que cette taxe carbone, elle est régressive. Et que pour faire une politique climatique à base de prix du carbone qui tienne la route, il faut contrecarrer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des instruments qui le contrecarent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est régressive ? Ça veut dire qu'elle baisse davantage dans le budget des ménages les plus pauvres. Donc, avant de... Voilà, je vais juste vous montrer ce dessin qui correspond à la taxe carbone française. En abscisse, vous avez les déciles de revenus, les déciles de niveau de vie. En ordonnée, le poids qui serait supporté par les ménages français pour une augmentation de la taxe carbone. Donc, peu importe les chiffres, la seule chose que je veux vous montrer, c'est que dans les déciles 1, 2, 3, dans les déciles les plus bas, le poids est plus grand. La barre est plus haute. Les ménages les plus pauvres supportent un poids plus grand, en fait, de la taxe carbone. C'est ça qui indique qu'elle est régressive. Donc, comment contrecarrer ceci ? Donc, il y a des moyens, en particulier ce qu'on appelle des politiques de taxes et dividendes. Ça veut dire que les recettes de la taxe sont redistribuées aux ménages, soit la même chose à tout le monde, un dividende carbone, soit de façon un peu plus subtile, en redistribuant davantage aux plus pauvres, donc avoir à déterminer. Mais l'idée, c'est donc de toujours redistribuer les recettes de la taxe carbone aux ménages pour alléger, contrecarrer cet effet régressif. C'est pas facile de cibler les transferts de manière à ce qu'il n'y ait que des gagnants à une telle réforme. C'est même pas possible, mais on peut essayer de les cibler de sorte que les plus vulnérables ne soient pas les perdants. Donc, c'est tout à fait possible, ça. Et ça me semble tout à fait indispensable aussi. Il faut noter quand même que les normes et les réglementations sont tout aussi régressives que la taxe carbone et que les subventions profitent principalement aux ménages riches. Empiriquement, on voit très bien cela. Et donc, il faut... Ça relativise, en fait, le problème de la taxe carbone. Voilà. Donc, je vais terminer juste en vous donnant un petit exemple. Si j'ai une minute, encore ? Oui, c'est bon. Pas de problème. Un petit exemple sur la taxe carbone française. Donc, elle porte sur les émissions provenant de sources diffuses, qui sont trois quarts des émissions françaises. Il y a eu plusieurs tentatives avortées en France, mais finalement, en 2015, a été mise en place une taxe carbone appelée Contribution Climat-Énergie, qui pèse sur le contenu en CO2 des énergies fossiles. Elle a été introduite à un taux très faible. Personne ne s'en est ému parce que le taux était tellement faible que personne ne s'en est réellement aperçu. Avec un engagement du gouvernement d'augmenter régulièrement le taux au cours du temps, ce que le gouvernement a fait. Ce taux a atteint, fin 2018, un niveau de 44,6 euros par tonne de carbone. L'étape suivante, c'était un passage à 55 euros prévu quand est arrivé le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, qui a interrompu cette hausse de la taxe carbone. Voilà. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes a été en grande partie initié par le refus, en fait, de cette augmentation de la taxe carbone, de ce passage de 44,6 euros à 55 euros, à un moment où, en plus, le prix du pétrole était élevé. Donc, il y a vraiment eu un soulèvement contre ça. Alors, cette taxe carbone, elle est régressive. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas la seule dimension intéressante. À l'intérieur de chaque décile de revenus, l'hétérogénéité des impacts de la taxe sur le pouvoir d'achat est importante. Ça dépend, en fait, de la localisation et des équipements des ménages. Parmi les ménages du premier décile, 10 % perdent beaucoup, tandis que 10 % ne perdent rien à une taxe carbone supplémentaire. Donc, les impacts, l'hétérogénéité est liée à la localisation, urbain, ruraux, et au fait que les équipements sont différents. Si vous avez une voiture au diesel ou pas de voiture, si vous chauffez au fioul ou à l'électricité, les impacts vont être très différents. Donc, il y a une hétérogénéité qui n'est pas seulement liée aux revenus, ce qui rend très compliqué, en fait, le fait de contrecarrer les effets négatifs pour les ménages les plus vulnérables de la taxe carbone parce que ça justifierait qu'on puisse les cibler, qu'on puisse savoir pour chacun d'entre eux quels sont ses équipements et où il habite. Une usine à gaz administrative très dure à mettre en place. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je pense que ça ouvre très bien la discussion d'Adrien qui va continuer sur un thème très proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, merci pour cette intervention déjà. Donc, on va effectivement enchaîner avec Adrien Fabre. Juste avant, un petit rappel. Donc, nous intervenons en un quart d'heure chacun pour faire une présentation liminaire et puis ensuite, nous prenons vos questions. On a déjà commencé à en recevoir. Donc, n'hésitez pas à continuer à en envoyer et bien sûr, il y aura du temps pour y répondre. Adrien Fabre est avec nous maintenant pour effectivement nous parler Convention citoyenne. On se souvient que la Convention citoyenne pour le climat était un petit peu la réponse au mouvement des Gilets jaunes qui est né il y a deux ans et un jour. On fête l'anniversaire des deux ans hier. Adrien, vous êtes chercheur post-doctorant à l'École Polytechnique fédérale de Zurich et vous avez travaillé notamment sur la Convention citoyenne. C'est à vous. Merci, Vincent. Oui, donc, durant mon intervention, je vais revenir sur les épisodes qui ont rythmé la politique climatique française dans ces deux dernières années et notamment en mobilisant des enquêtes d'opinion que j'ai effectuées avec un collègue de l'École des colonies de Paris. Donc, ce qu'on a vu schématiquement dans les deux dernières années, c'est cette opposition à la tasse carbone qui était un des principaux outils mobilisés par le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique et pour des raisons très profondes expliquées par Kathleen parce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre, c'est la réponse de base en théorie pour lutter contre ces émissions. Et le problème, c'est que ça s'est heurté à l'opposition des gilets jaunes et donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Français sont vraiment prêts à lutter contre le réchauffement climatique ? Est-ce que les Français sont écolos ? Et la réponse, est oui. Les Français sont très inquiets vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc, quasiment 90% des gens pensent que les conséquences du réchauffement climatique seraient très graves si rien n'est fait pour l'empêcher. Même 20% qui pensent que ça peut menacer la survie de l'humanité. Et les gens ne se leurrent pas quant aux responsables du changement climatique, c'est le diagramme à droite, puisque les deux tiers pensent que chacun d'entre nous est responsable. Et donc logiquement, deux tiers des Français se disent prêts à adopter un mode de vie écologique, c'est-à-dire un mode de vie radicalement différent où les gens mangent peu de viande rouge et n'utilisent presque pas de combustibles fossiles à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, donc essence, diesel, kérosène pour les usages individuels. Cela dit, ils sont prêts à adopter un mode de vie soutenable sous certaines conditions. Dans l'hypothèse où tous les États du monde se mettaient d'accord pour lutter fermement contre le changement climatique, notamment en effectuant une transition vers les énergies renouvelables, en mettant un contribution les plus riches et en imaginant que la France étende très largement l'offre de transport non polluant. Donc, on comprend déjà un petit peu d'où vient cette opposition à certaines politiques climatiques comme comme la tasse carbone qui pénalisent leur pouvoir d'achat parce que les Français peuvent avoir le sentiment ou la perception que cette mesure ne fait pas partie d'un mouvement global et crédible pour mettre fin à nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que je rappelle que pour mettre fin au changement climatique, il faut ramener nos émissions à zéro, ce qui suppose de changer radicalement notre économie, ce qui suppose de transformer la façon dont on se meut, la façon dont on se chauffe, notre industrie, notre agriculture, etc. Donc, ce soutien à la lutte contre le changement climatique se retrouve dans un soutien aux politiques climatiques. Comme le montre une étude de l'ADEME, les gens soutiennent largement des politiques comme l'obligation de rénovation thermique des bâtiments, les restrictions sur le transport aérien pour favoriser les ferroviaires, l'offre plus étendue de menus végétariens dans les cantines, des restrictions aux véhicules dans les centres-villes ou des normes sur la position des véhicules, etc. Et il y a certaines mesures qui ne sont pas aussi largement soutenues que les autres et notamment peut-être les mesures où les coûts sont saillants et ne sont pas cachés comme l'a dit de la taxe carbone. Donc, l'augmentation de la taxe carbone, l'applacement de la limite sur auto-houte à 110 km heure et la densification des villes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition à la taxe carbone ? Alors, là, oui, je montre une autre enquête où on a des résultats encore plus opposés à la taxe carbone que la précédente parce qu'on pose la question différemment avec seulement oui et non comme option et ne sait pas. Donc, on voit que seulement un tiers des gens accepteraient une hausse de la taxe carbone et la raison principale a été évoquée par Kathleen parce que la taxe carbone toute seule pénalise les ménages les plus pauvres parce qu'ils dépensent une plus grande part de leurs revenus en combustibles fossiles que les plus riches. Et ça pénalise aussi les campagnes par rapport aux villes. Cela dit, ce que proposent la plupart des acteurs en France actuellement, ce n'est pas une taxe carbone toute simple qui viendrait financer le budget de l'État comme l'a fait le gouvernement mais une taxe carbone avec dividende et donc j'en profite pour montrer un graphique que Kathleen n'a pas eu le temps de montrer qui montre les gains ou pertes de pouvoir d'achat en fonction de la richesse du ménage suite à une telle taxe avec dividende. Donc ici, c'est un dividende où on donne plus aux ménages les plus modestes de sorte que vous voyez personne n'y perd dans les trois premiers des cils et on ne donne rien aux ménages les plus riches. Sur ce graphique, vous voyez à la fois le gain moyen par des cils et l'hétérogénéité dont par les Kathleen puisque certains ménages des classes moyennes y gagnent et d'autres y perdent en fonction de leurs équipements, etc. Donc une telle politique s'attendrait à ce qu'elle soit soutenue parce qu'elle permet de lutter contre un changement climatique et elle fait gagner du pouvoir d'achat à une majorité de la population et notamment aux plus modestes. Mais il n'en est rien. Et pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas confiance quand on leur propose cette politique dans le fait que l'État versera effectivement le dividende. pour simplifier ce qu'on trouve. Donc, en fait, le mouvement des échelles jaunes a cristallisé une opposition à la taxe carbone et l'a étendu à toutes sortes de taxes carbone, même celles où on aurait corrigé les erreurs et on en aurait fait un outil progressif et pas régressif. Et il faut mettre en perspective cette méfiance vis-à-vis du gouvernement à la condition que j'évoquais précédemment que les gens sont prêts à changer radicalement leur mode de vie seulement s'ils voient qu'il y a un mouvement global de fond et crédible de long terme pour changer la société. Et le gouvernement ne les rassure pas à ce propos parce que à part la taxe carbone jusqu'au plan de relance, il n'y avait pas eu beaucoup d'annonces supplémentaires en faveur de mesures écologiques. Le gouvernement a même pris des mesures anti-écologiques comme la ratification du CETA. Donc, Atheline pourrait mieux parler que moi d'ailleurs, ou d'autres. Et je voyais tout à l'heure par exemple un autre élément qui montre qu'on est loin de prendre en considération tout ce changement nécessaire, c'est sur le Grand Paris. Donc, il y a un énorme plan d'investissement pour faire plus de lignes de métro, etc. On prévoit que la part modale des transports en commun entre un scénario sans Grand Paris et un scénario de Grand Paris passe de 30% à 31%. Et si on ajoute à cela un doublement du prix de la voiture, de l'usage de la voiture, la part modale des transports en commun passerait à 35%. Donc, ça, c'est juste un exemple et ça montre qu'il y a un vrai décalage entre l'objectif officiel de neutralité carbone en 2050 et les actions qui sont vraiment mises en œuvre. Parce que le Grand Paris, c'est un plan d'investissement massif, mais qui reste insuffisant, qui manque d'ambition face au changement climatique. Donc, face à ça, la solution qui a été portée… Donc, oui, le gouvernement a annulé la hausse prévue de la taxe carbone en décembre 2018 en réponse au mouvement des Gilets jaunes pour calmer la contestation. Et suite à cela, c'est créé un mouvement, un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens qui demandait au gouvernement l'instauration d'une assemblée de citoyens tirés au sort pour proposer une politique climatique à la France pour pallier au manque de taxes carbone qui venait au manque de politique climatique plus généralement. Et ça semble être une réponse parfaite parce qu'il y a un fort désir de démocratie en France, comme le montre la résultat de ce sondage. On voit que les gens sont très majoritairement pour faire adopter les réformes importantes par référendum, pour développer un budget participatif, voire même pour remplacer le Sénat pour une assemblée de citoyens tirés au sort. Et donc, cette proposition, c'était une solution pour à la fois répondre à ce désir de démocratie, ce désir d'écologie et d'une façon qui pourrait, j'espère, redonner confiance dans les décisions politiques et donc susciter de l'adhésion à ces mesures. Alors, est-ce que la Convention citoyenne pour le climat, la CCC, a fonctionné ? Donc, la première observation qu'on peut faire, c'est que oui. Donc, la Convention citoyenne pour le climat s'est réunie entre septembre 2019 et juin 2020. Le gouvernement a accepté cette proposition des citoyens et donc 150 personnes se sont réunies pendant un week-end de trois jours sept ou huit fois durant cette période et ont abouti à une liste de 149 propositions de mesures climatiques et une soixantaine de propositions de mesures de financement. Et sur ce graphique, vous voyez ce que voteraient les Français lors d'un référendum sur différentes mesures proposées par la Convention citoyenne. On voit que le oui l'emporte dans tous les cas, souvent par une majorité absolue, ce n'est pas le cas par une majorité relative. Et la seule mesure en fait qui est rejetée par une majorité de Français, c'est l'abaissement de la limitation sur autoroute à 110 km heure. Ce n'est pas si mal 148 sur 149 comme score en termes d'adhésion de la population. Et les Français ne soutiennent pas seulement les résultats de cette Convention, mais aussi la démarche. Comme le montre le graphique du bas, les majorités se prononcent pour une assemblée constituée de 150 citoyens tirés au sort, dotés d'un droit de veto sur les textes dotés au Parlement. Ça ne peut pas être que tous les avantages qu'avait le tirage au sort par rapport à une assemblée classique. D'abord, les gens débattent sans a priori partisans, ce qui permet de favoriser le consensus, de favoriser le dialogue et d'aboutir à des compromis. Et un autre effet, c'est que les gens se sentent légitimes parce qu'ils sont une sorte de France en miniature et donc, ils peuvent proposer des mesures ambitieuses, plus ambitieuses que ce que le gouvernement aurait osé, notamment du fait de la défiance des gens vers le gouvernement. Et là, je pense en particulier à l'obligation de rénovation thermique des bâtiments assortie d'aide de l'État, qui est la mesure phare proposée par la CCC et qui est plus ambitieuse que ce que proposait le gouvernement d'avoir une incitation à la rénovation thermique des bâtiments. Donc, pour que la CCC soit un véritable succès, néanmoins, il faut deux choses supplémentaires. Il faut que les Français soient au courant de ce que la CCC et croient à cette démarche. On a l'impression que, d'après ce qu'on a vu, ils croient en tout cas au tirage au sort et dans les résultats de la CCC. Mais si les Français ne connaissent rien à la CCC, alors ça ne pourra pas permettre de renouer la confiance avec les mesures qui seront prises. Et la deuxième chose, c'est évidemment que le gouvernement reprenne ces mesures. Donc, sur le premier point, la mauvaise nouvelle, c'est que les Français ne semblent pas beaucoup connaître la CCC. ont fait passer un sondage le mois dernier et 40% des Français disent avoir entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat et disent pouvoir comprendre à peu près ce que c'est. Et ce chiffre est confirmé par une autre question. Donc, on demande aux gens qui n'ont pas répondu non à la question précédente, donc à peu près 80% des Français, si des mesures de la Convention citoyenne avaient déjà été rendues publiques. Et seulement un tiers est sûr que c'est le cas. Adrien, juste, il vous reste une minute. Merci. Oui, j'ai presque fini. Donc, même si les gens ne connaissent pas bien la CCC, ils pensent qu'elle est non-représentative de la population. Donc, ont une certaine défiance. Défiance encore plus grande quand on demande aux gens de leur avis sur la CCC et en fait, les gens, par leur défiance du gouvernement, ont une défiance de la CCC parce qu'ils pensent que le gouvernement ne reprendra que les mesures qui lui plaisent, que c'est une opération de communication du gouvernement et pas grand-chose de plus. Et là-dessus, on ne peut pas donner vraiment tort aux gens parce que le gouvernement a effectivement choisi seulement certaines mesures de la CCC en ce qu'il va reprendre. Il a décoté l'obligation de rénovation thermique des bâtiments, plutôt il a détricoté pour ne garder qu'un aspect incitatif et donc on a perdu en ambition sur l'interdiction des vols intérieurs quand il existe une alternative en train en moins de 4 heures. Il a revu ça à la baisse à 2h30. Adrien, je vous laisse conclure parce qu'on a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Sur quasiment l'ensemble des mesures de financement, notamment taxation des hauts patrimoines, etc., le gouvernement a mis ça de côté. Donc, que faire pour restaurer la confiance et avoir des politiques soutenues par une majorité ? Je pense qu'il faut continuer dans cette construction de dialogue et je vais finir par une note positive, c'est que Priscida Ludovski, qui était initiatrice de la pétition qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes contre la taxe carbone, a finalement dit qu'elle était pour une taxe carbone juste, c'est-à-dire une taxe carbone avec dividendes. Donc, tout n'est pas perdu pour convaincre les gens. Merci pour cette présentation et merci d'avoir fini sur une note optimiste. On en a besoin vu le contexte. Alors, on a des questions qui arrivent et notamment une remarque aussi. Pouvez-vous demander aux intervenants de parler légèrement plus fort ? Alors, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas loin du maximum. Donc, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux, mais je vous invite, M. Grenier, M. Guenry, à essayer de parler assez fort quand ce sera à votre tour. Alors, M. Grenier, c'est à vous. Donc, vous êtes directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique. Vous allez nous expliquer ce que vous faites tout de suite. à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et donc, cette Banque de la Transition énergétique, c'était l'idée que les gens du pouvoir politique, démocratique, via leur vote, mais ils ont aussi du pouvoir économique via leur épargne. Expliquez-nous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette expérience qu'on a menée en Auvergne-Rhône-Alpes que j'ai lancée le 15 septembre dernier au sein de la Banque Populaire. En fait, cette expérience, elle a deux origines qui sont deux grandes convictions. La première conviction, c'était qu'une banque coopérative et régionale ne pouvait pas être absente du sujet de la transition énergétique. D'autant plus qu'on voit bien que malgré les mesures gouvernementales, si on ne mobilise pas l'épargne massivement, on n'arrivera pas à atteindre les montants de financement et de crédit nécessaires à vraiment passer un cap en termes de transition. Donc, ça, c'était la première conviction. Et puis, j'avais une deuxième conviction, quelque chose qui m'avait interpellé depuis à peu près deux ans, c'est que souvent, j'étais directeur général adjoint de la banque à l'époque, je faisais pas mal de réunions auprès des épargnants, auprès des sociétaires et souvent, j'étais interpellé sur le taux des livrets, le taux des parts sociales, etc. Et depuis deux ans, on me posait beaucoup moins de questions sur les taux et on m'interpelle de plus en plus sur le sens donné à l'épargne. Et il me disait, monsieur Gornier, qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on confie à la banque ? Et ça, c'est une vraie bascule en termes de questionnement. Et il nous disait, est-ce que l'argent qu'on met à la banque va servir à la transition énergétique ? Et honnêtement, je n'avais aucune réponse possible parce qu'une banque ne sait pas flécher nativement l'épargne vers les crédits. Une banque, il y a de l'épargne qui rentre, des crédits qui sortent, mais je suis incapable de vous dire si votre épargne n'a servi à tel crédit ou à tel crédit. Or, c'est vraiment ça qui était attendu. Donc, j'ai voulu avoir un peu pouvoir affirmer cette conviction, cette intuition en menant une étude de marché qu'on a menée en début de l'année 2020 auprès des clients de la Banque Populaire. Et là, les réponses étaient vraiment sans ambiguïté. 80% de nos clients veulent être acteurs de la transition énergétique par leur épargne avec des différences importantes par segment de clientèle, mais il y a 80% d'entre eux qui le souhaitent, pour autant qu'aussi que nos clients comprennent qu'il y a un lien entre l'épargne et les crédits, ce qui n'est pas forcément intuitif auprès de l'ensemble de nos clients, et avec deux réserves. Et ça, c'est deux réserves vraiment importantes. La première réserve, c'est une réserve de localisation des crédits. Ce que nous disent nos clients, on dit, OK, pour que notre épargne d'épargnant d'Auvergne-Rhône-Alpes, elle doit servir à des projets de transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si c'est pour faire, je n'ai rien contre les Bretons, mais si c'est pour faire de la méthanisation en Bretagne, on n'a pas envie de mobiliser notre épargne locale. Donc, la notion de circuit court revient de manière extrêmement forte. Moi, en tant que Banque Populaire au Verne-Rhône-Alpes, ça ne me dérange pas trop puisque nous, les crédits, on les fait dans la région. Donc ça, je n'avais pas trop de problèmes pour respecter cette contrainte. La deuxième contrainte qu'ils me disent, de manière très claire, c'est la transparence. On n'avait spontanément que 15% de nos clients qui disaient faire confiance à la banque pour pouvoir tracer, flécher de manière sans ambiguïté leur épargne. Et ça, ça nous interpelle. En tant que banquier, c'est vraiment interpellant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de financiarisation, beaucoup de greenwashing, beaucoup de méfiance sur la capacité d'une institution comme une banque de pouvoir avoir une vraie transparence. Et c'est pour ça que ça nous a forcé à innover et à inventer ce concept de la banque de transition énergétique qui est un modèle d'intermédiation un peu particulier, même si ce n'est pas très innovant, mais c'est le seul que je vois de cette... Aujourd'hui, c'est le seul qui existe sur la place. L'idée, c'était de... Enfin, la solution qu'on a trouvée pour répondre à cette double injonction de transparence et de territorialité, ça a été de s'inspirer d'un produit d'épargne très standard qui est le livret A. Quand vous regardez les différents livrets ou véhicules financiers disponibles aujourd'hui sur la place, il n'y en a qu'un seul qui a une traçabilité sans ambiguïté, c'est le livret A parce que vous savez que le livret A, quand vous mettez un euro sur le livret A, ça va être centralisé à la caisse des dépôts et la caisse des dépôts, elle va financer le logement social avec. Donc, vous savez qu'il y a un fléchage naturel entre l'épargne collectée sur le livret A et le logement social. Eh bien, on a fait toute proportion gardée, bien sûr, une mini caisse des dépôts, toute proportion gardée, en disant ce qu'on va faire, on va créer des livrets de transition énergétique, des comptes à terme de transition énergétique et pour assurer véritablement un fléchage de l'épargne, on va sortir ces montants du bilan de la banque, on va les mettre dans une entité tierce et cette entité ne va refinancer que des projets de transition énergétique. C'est-à-dire que j'ai cette fois-ci cette capacité de pouvoir connaître ligne à ligne tous les crédits qui ont été mis en face de l'épargne et ça, ça permet de répondre à une vraie transparence et puis après, ensuite, une fois que j'ai cette connaissance qui est cette fois-ci mécanique, je suis capable sur un site internet de pouvoir montrer tous les produits tous les financements qu'on a pu faire au sein de la région et puis vraiment avoir cet élément de preuve et pour retrouver la confiance qui n'est pas spontanée vis-à-vis des institutions financières. Et puis, c'était aussi pour moi l'idée de pouvoir pour nos petits épargnants leur proposer un produit qui leur garantisse aussi la garantie en capital et la liquidité. C'est vrai qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de solutions de crowdfunding qui existent qui sont vraiment cette fois-ci tracées par mécaniquement mais qui n'ont pas cette même sécurité que peut avoir un produit bancaire avec la garantie des dépôts. Et donc, c'était vraiment important pour moi parce que c'est l'autre conviction en tant que banquier, c'est un livret déposé à la banque, un euro déposé sur un livret, c'est un euro qu'on est sûr de récupérer. Et voilà, c'était un petit peu toute cette logique d'intermédiation circuit court régional qu'on a lancé avec la Banque de Trois-Élysées énergétiques depuis le 15 septembre. Et puis après, je ne vais pas m'apesantir sur le reste du projet parce que le reste du projet c'est effectivement comment on fait pour mettre en action la banque pour faire les crédits parce qu'une fois qu'on a collecté l'épargne pour faire les crédits. Et donc là, on a lancé tout un programme très ambitieux de monter en puissance de notre capacité à faire des crédits de transition énergétiques avec trois grands leviers puis trois grands marchés. Les trois grands leviers pour accélérer, c'est un, de l'expertise parce qu'il y a un invariant dans le monde de la banque, c'est que quand le banquier ne comprend pas le projet, il ne prête pas et ça, c'est normal. Donc, pour qu'il prête, il faut qu'il comprenne. Donc, gros travail d'expertise tout au sein de la banque. On a créé, on a 22 correspondants, enfin, 22 experts au sein de la banque sur les différents marchés qui vont être capables de pouvoir prendre un sujet de transition énergétique, de le comprendre, de le décortiquer et de le financer. Donc, vraiment, premier pilier, c'était vraiment l'expertise et l'organisation de la banque. Deuxième pilier, c'est des offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les offres bancaires traditionnelles ne sont pas forcément adaptées. On a inventé des nouveaux types de crédits. Par exemple, pour la rénovation énergétique, inventer des crédits avec franchise, ce qui est tout bête parce qu'il y a beaucoup de subventions dans le monde de la rénovation énergétique. seulement ces subventions, elles sont perçues tardivement. Donc, ça veut dire qu'il y a une jointure de trésorerie à faire entre les travaux et puis l'obtention des subventions. On fait des crédits avec franchise, c'est-à-dire qu'on commence à rembourser le jour où on touche la subvention et ça permet de fluidifier. ce n'est pas très innovant, mais il fallait y penser. Et puis, des solutions de crédit bail aussi qui sont très demandées par les entreprises pour le financement. Et puis, le troisième pilier qu'on a actionné, c'est un pilier de partenariat. En disant, nous, on ne sera toujours que des banquiers. En revanche, on voudrait offrir à nos clients des solutions complètes de transition énergétique. Et pour ça, passer par des partenaires qu'on aura soigneusement sélectionnés et qui vont pouvoir faire les diagnostics, pouvoir faire les travaux et puis nous, on sera là pour financer derrière. Donc, c'est vraiment cette volonté de ne plus être uniquement des financeurs, mais être proactif et de provoquer chez nos clients une volonté d'être acteur de transition énergétique. Et puis, pour une entreprise, honnêtement, c'est un très bon conseil à leur donner. On sait qu'un développement pérenne d'une entreprise, elle ne passera pas par sa phase de transition et que donc, on veut être proactif là-dessus. Et puis, on adresse comme ça trois marchés différents. Le marché des ENR, avec à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un gros gisement à la fois d'hydroélectricité, de méthanisation et puis de photovoltaïque. L'éolien, on n'a pas trop développé la côté éolien parce que je pense que l'avenir de l'éolien est plutôt offshore terrestre et qu'on n'a pas beaucoup de façade maritime en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un fait. Après, un gros pilier sur la rénovation énergétique, à la fois sur l'habitat individuel, l'éco-propriété puis l'efficacité énergétique des entreprises. On a notamment passé un partenariat avec l'ADEME qui nous permet d'être en relation avec les plateformes locales d'énergie qui nous permet vraiment de faire le lien entre cette action publique et puis de mettre en relation avec les banquiers derrière. Et puis, un gros enjeu sur tout ce que j'appelle globalement l'innovation, être à l'écoute de tout ce qui se fait sur le stockage, l'hydrogène, les réseaux intelligents, sur l'écomobilité, sur lequel c'est encore balbutiant. Il n'y a pas de modèle économique qui sont véritablement arrêtés, mais sur lequel il y a énormément d'initiatives et ces initiatives, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc, c'est aussi notre rôle de pouvoir être acteurs sur cette partie plus innovante et pour se faire aider, pour être bien dans l'écosystème d'Ouvergne-Rhône-Alpes parce que je pense que nous, une banque régionale, c'est une vraie conviction où on est des citoyens d'Ouvergne-Rhône-Alpes. On a créé au sein de la banque un comité consultatif qui a réuni un peu tous les membres de l'écosystème de transition énergétique au sein de la région, avec la direction régionale de l'ADEME, avec la région, avec les pôles de compétitivité, avec des grandes entreprises comme Schneider, la compagnie océale du Rhône et puis notre groupe BPCE, naturellement, qui est associé aussi à ce projet, de manière à ce que notre banque populaire soit un peu un pionnier au sein du groupe pour accélérer cette transition énergétique. Parce que je pense que par l'intermédiation bancaire, par la capacité de mobiliser l'épargne de nos clients, on arrivera vraiment à passer un cap dans le financement des projets en région. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Grenier. On peut découvrir vos projets sur le site de la Banque des Territoires. Banque de la Transaction énergétique. Banque de la Transaction énergétique, pardon. 7 projets et 15 millions d'euros pour les projets que vous présentez sur le site. Oui, ça évolue tous les jours. Oui, ça marche. On en reparlera. Avant ça, M. Guenry va prendre la parole. Et pour faire la transition, j'ai une remarque qui est arrivée parce que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le numéro de téléphone. Et on a reçu une remarque en plus des questions que je vous poserai après. Cette remarque, c'est une politique climatique à l'échelle de la France n'a aucun sens. Le carbone ignore les frontières. L'action ne peut être collective européenne à minima. M. Guenry, comment vont les relations internationales en matière de climat et comment on peut s'en sortir au-delà de nos frontières franco-françaises ? Merci. Voilà, c'est avec intérêt que j'écoute ces interventions. Et je vous coupe, pardon, je ne vous ai pas présenté, ce n'est pas poli du tout, M. Guenry. Vous êtes professeur émérite au Collège de France et vous êtes président de l'école d'économie de Paris. Donc, mes excuses. Voilà, maintenant, vous pouvez commencer de façon tout à fait normale. Mes excuses. Donc, oui, je veux dire que je suis agréablement surpris par le teneur de ces interventions. Au début, je me suis intéressé aux problèmes climatiques, c'était au début des années 2000. C'était à peine un sujet de conversation dans les dîners en ville. Et maintenant, c'est devenu un sujet de débat sur la politique et qui concerne l'ensemble des citoyens. Donc, il y a certainement une très grande différence. Alors, je voulais dire qu'on parle aujourd'hui des outils de la transformation environnementale, mais on parle essentiellement des outils économiques. Il y a le problème des outils technologiques. C'est un sujet si passionnant qui est comment vont se succéder au charbon aujourd'hui, les renouvelables, quels sont les espoirs de la mise en place de l'hydrogène, etc. Il y a donc une dimension technologique qui est complètement hors de notre sujet de conversation. Alors, en ce qui concerne la transformation, les outils économiques, on a touché deux grands sujets, le problème de la fiscalité environnementale et le problème de la finance environnementale. Moi, dans chacun des cas, il s'agit de mettre en place des petits ruisseaux et la question que vous me posez, c'est comment on peut arriver à faire une grande rivière. donc, comment passons des petits ruisseaux très nombreux sur lesquels il y a beaucoup de discussions à la grande rivière, c'est-à-dire qu'est-ce que ces petits ruisseaux vont alimenter et qui va changer la donne au niveau mondial. c'est bien évident que c'est le problème de la coordination au niveau national qui a été évoqué ici, c'est le double problème de la coordination au niveau international. Alors, le problème de la grande rivière, c'est un problème qui est d'une certaine manière inédit parce que ce qui est en cause, c'est la à l'intégrité du vaisseau spatial Terre avec la politique climatique et on n'a jamais été confronté à des problèmes de ce genre jusqu'à maintenant à un bien collectif, à ce que les économies s'appellent un bien collectif, un bien collectif global, un bien collectif c'est la définition de Victor Hugo, chacun en a sa part et tout son entier, c'est un bien collectif global, le climat, la qualité du climat qui est mise en cause par le développement que nous avons mis en place depuis deux siècles et c'est un problème dans l'espace et large de la vaisseau spatial Terre et dont le temps est long c'est une question qui nous amène tout de suite à un horizon d'un siècle puisque et donc il y a dans le débat sur la politique économique et le coût des politiques économiques il y a des problèmes d'équité intergénérationnelle qui se met en jeu donc c'est pas du tout ça dont je veux parler mais c'est une dimension importante dans les débats des économistes par exemple sur la politique climatique alors nous sommes des intérêts sur la vaisseau spatial Terre il n'y a pas de pilote dans l'avion donc plutôt il y a pas mal de candidats pilotes qui ne se sentent pas spécialement entre eux alors comment va-t-on faire alors la première réponse c'était une première tentative de réponse ça a été le protocole de Kyoto le protocole de Kyoto qui a donc été signé si je me souviens bien en 1997 et qui a été mis en application en 2005 alors le protocole de Kyoto c'est un protocole qui réunit qui prend des engagements à ce qu'on appelle au pays de l'annexe B le pays de l'annexe B c'est les pays développés et ces pays développés se sont mis d'accord sur l'objectif de réduction de leurs émissions donc c'est une logique qu'on appelle en anglais le droit du grand-père on vous donne des objectifs qui sont liés aux émissions que vous avez auxquelles vous concrimez aujourd'hui et c'est pas la seule solution bien entendu certains idéalement si j'étais le planificateur bienveillant sur cette planète tu demanderais qu'on ait des droits par tête des droits d'émission par tête par exemple alors que Kyoto donnait qui était le droit du grand-père donnait 18% des droits aux Etats-Unis et 6% à l'Inde qui fait des droits par tête c'est l'inverse c'est donc 18% à l'Inde et 6% aux Etats-Unis en effet puisque Kyoto mettait en place seulement des objectifs mais des objectifs qui pouvaient être qui pouvaient être réalisés via d'échanges des quotas individuels les quotas de chacun des pays pouvaient être échangés sur un marché mondial un marché de droits d'émission alors ça c'est un outil aussi dans lequel les économistes ont toujours accordé un certain intérêt il n'y a pas que les politiques de prix en matière de l'environnement il y a aussi les politiques de quantité est-ce qu'il faut mieux quand on veut gérer la quantité totale l'attribution de quotas au pot de l'honneur permet de gérer la quantité totale et fait émerger un prix le prix auquel serait s'échanger les droits d'émission sur le marché auquel interviennent les pays participants donc il y avait dans Kyoto une logique économique forte qui devait faire émerger un prix mondial du carbone et qui devait réunir l'ensemble des pays développés alors cette logique économique forte était discutable comme je l'ai dit tout à l'heure mais Kyoto était un échec je ne vais pas revenir pourquoi je ne vais pas revenir dire pourquoi mais Kyoto était un échec et aujourd'hui on est après il y a eu Kyoto c'était une approche top down du sommet vers le bas après Copenhague on s'est dit il fallait une approche bottom up qui va vers le haut et cette approche bottom up a donné lieu aux accords de Paris qui ont le mérite d'exister qui concernent à peu près l'ensemble du monde mais où les objectifs sont nationalement déterminés INDC Intended National Exterminate Contribution je veux dire que ce sont des contributions décidées par chacun des états ça risque au total de faire relativement moins que ce qu'on en souhaiterait des tournances ça mérite d'exister d'appliquer le bon choc du monde mais c'est évidemment beaucoup moins ambitieux moi je voudrais mettre l'accent maintenant sur les problèmes liés au commerce dans l'optique Kyoto l'argumentaire de libéralisation des échanges l'argumentaire standard que c'est ça que c'est c'est l'argumentaire de Ricardo sur les gains à l'échange liés au commerce se tient toujours puisque mais en l'absence mais la mise en place dans un espace où il y a une politique climatique vigoureuse pour une partie de l'espace il y a une politique pas vigoureuse pour une partie de l'espace affecte la compétitivité de l'espace qui a la politique climatique vigoureuse alors par exemple en Europe on a l'European Trading Scheme la version française du schéma européen de commerce de trading le SEC n'a pas eu beaucoup de succès il concerne l'industrie européenne environ 12 000 12 000 installations industrielles et dont 12 centres en France et là la logique c'est celle d'un marché de droit c'est-à-dire que les états accordent des quotas d'émissions qui sont donnés aux entreprises ou achetés aux entreprises mises aux enchères et il y a un marché permis sur lequel il y aurait beaucoup à dire dont l'histoire est tellement intéressante mais qui ne va pas le plaire aussi simplement pour dire que cela a mis l'industrie européenne dans une situation particulière vis-à-vis du reste du monde il n'y avait pas de taxe carbone ni de marché de permis carbone alors quels sont les effets sur la position concurrentielle des villes extérieures de la mise en place par exemple comme on a fait en Europe le marché de droit marché de droit qui fait émerger un prix du carbone pour les industries la taxe sur les émissions de carbone elle a enchéri évidemment les prix du bien produit au sein des unités concernées et c'est la même chose pour toutes les entreprises en concurrence au sein de l'espace concerné alors l'effet sur les profits qui dépend de la part des quotas qui sont donnés gratuitement sur les profits des entreprises mais les effets globaux il est évident qu'au niveau interne les produits sont plus les produits carbonés et taxés et entrant dans le champ du marché de permis sont plus chers en interne et la compétitivité est dégradée vis-à-vis de l'extérieur la compétitivité est dégradée et ça peut créer une tentation de délocalisation alors délocalisation c'est pas une très bonne idée si en faisant une taxe carbone dans un de pays vertueux on induit une compétitivité moindre des industries de ce pays vertueux c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus le part de marché extérieur qu'on est gagné par les industries situées dans l'espace non vertueux et il se peut en fait que la politique climatique on peut imaginer des cas où la politique climatique donne de l'effet inverse dans un espace limité donnera l'effet inverse de ce qu'elle est censé donner qu'elle réduira les émissions au sein de l'espace considéré mais qu'elle les augmente ailleurs donc un accord environnemental il faudrait idéalement il faudrait inverser l'ordre des accords il faudrait que l'accord environnemental précède l'accord commercial alors je ne sais pas ce qui s'est passé après l'argumentaire de Ricardo on a un projet les lois sur les céréales les cornes de l'eau en 1846 en Angleterre ça donnait lieu à la première globalisation d'état moderne fin du 18e siècle qui s'est terminé vers les années 1914 l'argument de Ricardo est clairement invalide l'échange à politique climatique variable peut accroître l'externalité négative même si on accepte qu'il donne des gains à l'échange qui sont distribués qui peuvent être distribués de façon mutuellement avantageuse à tous les participants donc monsieur Denry on est d'accord juste pour vous dire qu'il vous reste deux minutes s'il vous plaît merci beaucoup deux minutes oui alors alors que faire première chose ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses c'est introduire des clauses environnementales dans la négociation d'un nouvel accord commercial il y a un accord il y a un contre-exemple l'accord Europe-Mercosur j'ai lu là-dessus le rapport qu'on fait Stéphane Enbeck de la déconnerie de Toulouse des gains qui viennent des gains à l'échange relativement faibles pour des coûts environnementaux qui risquent d'être significatifs en termes de déforestation deuxièmement donc ça c'est la première chose qui peut être faite à court terme pour l'avenir et qui c'est quelque chose sur lequel on devrait s'engager il faut qu'il protéger les espaces environnementalement vertueux il y avait une solution qui s'appelait l'ajustement en frontière l'ajustement en frontière c'est ce qui est préconisé dans le rapport aux économiques que j'avais que j'avais dirigé en 2003 et l'ajustement en frontière ça consiste à essayer de dire on va essayer de taxer les importations carbonées et de détaxer et au contraire de détaxer les exportations de nos produits qui sont décarbonés alors est-ce que ceci est compatible avec le jugement en frontière évidemment tout à fait légitime c'est pas une mesure protectioniste en soi il a été il a suscité un grand enthousiasme de la part de l'OMC je me souviens d'avoir discuté avec Pascal Lamy alors qu'il était directeur de l'OMC et en privé il se sentait il se sentait il était relativement convaincu de ce que je disais mais publiquement il a tout à fait ceci de même Monsieur Guenry est-ce que vous pouvez conclure s'il vous plaît oui merci beaucoup désolé c'est toujours un peu frustrant mais on est obligé oui ben je vais te conclure pour dire que l'agissement en frontière devrait être j'ai donc dit que l'on ne devrait pas signer de nouveau à l'accord environnemental sans sans introduire la dimension de l'environnement de l'accord commercial sans détruire la dimension environnementale je crois maintenant que dans la négociation aujourd'hui il faut une négociation climatique il faut mettre en il faut présenter l'agissement en frontière comme une menace s'il n'y a pas d'accord climatique c'est quelque chose que j'ai développé dans le livre que j'ai écrit avec Nicolas Stern en 2013 et j'étais très heureux d'avoir convaincu un britannique qui est très ennemi du protectionnisme qu'il fallait il fallait encourager justement les frontières étant entendu qu'on nous mette d'accord il fallait en faire plutôt une menace dans la négociation que faites accomplies les points sur la table merci bon et bien on va rester sur cette note positive on peut se mettre d'accord avec les britanniques c'est presque encore plus incroyable que de sauver la planète bon allez sur cette petite boutade pour nos amis anglais on va passer à vos questions je vous rappelle que vous pouvez en envoyer on en a reçu un certain nombre sur un peu tous les sujets sur la banque de transition énergétique notamment on va y venir mais avant ça on a quand même pas mal de questions sur la fameuse taxe carbone avec deux questions pour vous bah sûrement Kathleen, Adrien on comprend bien que donc j'ai pas les prénoms j'ai juste les numéros de téléphone je suis désolé donc c'est un peu frustrant de pas dire les prénoms des gens qui ont posé les questions mais c'est comme ça alors on comprend bien l'impact de l'augmentation de la taxe carbone sur les ménages les plus faibles ne peut-on pas contrer cette augmentation par des politiques publiques à destination de ces catégories sociales et donc une deuxième question qui est liée qui est un petit peu la même quelle proportion de la taxe serait redistribuée sous forme de dividende et quelle part serait investie pour améliorer les infrastructures alors Adrien comment on fait pour compenser justement cette taxe carbone vous l'avez un petit peu évoqué mais allons plus loin je peux dire un mot je peux dire un mot si vous voulez sur la deuxième question quelle part des recettes utilisées pour compenser et quelle part utilisées pour les infrastructures vertes ça l'économie ne nous dit rien du tout là dessus c'est vraiment un choix public en fonction de comment le gouvernement sent la nécessité de compenser les ménages les plus pauvres et puis la nécessité de faire des nouvelles infrastructures publiques mais c'est pas l'économie qui vous dit quelque chose là dessus c'est vraiment un choix de la politique publique un choix du gouvernement je pense et sur la première question on peut utiliser oui pour compenser les ménages les plus pauvres de nouveau c'est un choix de la politique publique est-ce que cet argent va être ces recettes vont être majoritairement utilisées pour les catégories pour compenser les catégories les plus vulnérables ou les plus pauvres ou est-ce qu'elles vont être également redistribuées à toute la population je pense que je pense que oui c'est ça je pense que c'est vraiment un choix de politique la théorie d'économie ne vous dit rien là-dessus réellement je peux rebondir là-dessus j'envoie les gens intéressés vers une note pour le conseil d'analyse économique de Kathleen justement qui s'appelle pour une taxe juste pas juste une taxe donc qui détaille les différentes possibilités en termes de quels usages on fait de la taxe moi je dirais personnellement de reverser tout aux ménages parce que pour investir dans les infrastructures on n'a pas besoin de taxes il n'y a pas de raison que le montant de la taxe corresponde aux recettes dont on a besoin pour les investissements et pour les investissements on peut tout simplement émettre de la dette publique surtout qu'actuellement on peut le faire à taux négatif voilà ok merci pour ces réponses on a une autre question taxe carbone et puis après on changera de sujet sauf s'il en arrive encore une question plus différente sur un prix du carbone à l'échelle mondiale alors la question je vous la lis alors là j'ai le prénom c'est Solène Solène Lacroix qui nous demande croyez-vous qu'un prix carbone à l'échelle mondiale soit suffisant pour rester dans le budget carbone et ne pas discriminer les pays en développement que pensez-vous d'une allocation internationale du budget carbone quelles sont les limites de pareille mise en place en gros comment on assure entre guillemets le droit à polluer des pays dont le développement est encore à un stade bien inférieur au nôtre bien moins avancé plutôt j'ai un graphique à montrer sur ce sujet justement que j'avais préparé parce que on parlait de l'intervention est-ce que vous le voyez oui donc c'est encore une fois un sondage qui montre qu'une majorité de français est pour une taxe mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre qui serait redistribuée entièrement en dividende mondiale donc ça permettrait de financer un revenu de base mondial d'environ 20 euros par mois pour chaque adulte ce qui permettrait d'éradiquer l'extrême pauvreté c'est-à-dire il n'y aurait plus de gens qui ont moins de 1 dollar par jour et ça assurerait que chaque humain a le même droit à polluer et ça serait progressif parce que ça bénéficierait aux humains les plus pauvres qui émettent moins de leur quota et ça pénaliserait les humains les plus riches donc ça serait une redistribution des riches vers les pauvres au niveau mondial en plus de lutter contre le changement climatique donc je pense que c'est vraiment en fait c'est la politique que les économistes ont en tête c'est la politique de base que les économistes ont en tête quand il faut lutter contre le changement climatique le problème c'est que comme les politiques se prennent à l'intérieur des états on est loin de pouvoir le mettre en place M. Guenry peut-être ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure surtout c'était l'hytopie d'une politique mondiale avec un prix unique du carbone tant qu'il gagnait ou qu'il perdait j'ai donné le cas du grand-père le cas des quotas par tête dans un cas l'Inde y gagne énormément parce que ces réductions de l'église elles pourraient vendre ces quotas sur le marché mondial à de bon prix c'est plus facile ce serait plus facile à faire et on n'est absolument pas dans les conditions si c'est qu'il d'avoir je ne suis pas le discrète bienveillant mondial il n'y a absolument strictement aucune plausibilité politique à ceci aujourd'hui Kathleen vous vouliez dire quelque chose oui un mot c'est que pour régler une question de bien public mondial comme a dit Roger il faudrait en théorie un planificateur mondial et comme le planificateur mondial n'existe pas on est obligé de recourir aux négociations entre pays et là c'est là que tout part que tout se complique parce que les pays n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord pour ce type de politique clairement alors justement on a une question qui est liée qui est celle de l'Union Européenne dont on n'a pas beaucoup parlé l'UE a un projet de taxe carbone européenne le Conseil Européen ne relance pas le débat entre les gouvernements européens point d'interrogation merci alors quel rôle pour l'Europe là-dessus alors à ma connaissance le projet de l'Europe c'est davantage de faire rentrer plus de secteurs dans le marché européen des permis d'émissions négociables de faire rentrer les secteurs diffus comme le logement le transport donc ça revient quand même à mettre un prix carbone mais l'instrument qui serait favorisé ce serait de rentrer dans ce marché donc si l'Europe arrive à mettre ça en place et que les contraintes donc la distribution totale de quotas est suffisamment sévère pour que le prix sur le marché soit suffisamment élevé c'est très bien moi ça me semble très bien donc l'Europe a vraiment une carte à jouer là bon est-ce que ça va marcher je ne sais pas mais ce serait comme ça que la politique européenne serait envisagée disons par ce qui est là est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question sur cette dimension européenne moi je veux bien rajouter un mot oui en fait la raison principale pour laquelle l'Europe passe par un marché et pas par une taxe c'est juridique c'est parce qu'il faut l'unanimité au conseil pour assurer une taxe c'est que c'est plus difficile à obtenir que la majorité qui est nécessaire pour modifier le système des marchés de quotas pour un résultat qui est quasiment équivalent et moi je voudrais juste ajouter justement pour faire le lien avec la politique internationale je pense que le point noir dans la politique climatique européenne qui est très ambitieuse c'est les relations avec les pays à bas revenus parce qu'il n'y a quasiment rien qui est proposé au sein de l'UE pour que l'UE prenne en charge les coûts de la transition dans les pays à bas revenus alors que d'un point de vue de justice et même pour entraîner ces pays-là dans la transition ça serait certainement nécessaire Ok, merci beaucoup on avait une dernière remarque sur la taxe carbone qui était une question slash remarque je vais plutôt la transformer en remarque vous disiez tout à l'heure l'impact de la taxe carbone est très différent selon la localisation et les équipements à l'intérieur des déciles je pense que c'était en réaction à votre graphique Kathleen mais n'est-ce pas justement le but d'inciter à changer de mode de vie il faut bien que ceux qui émettent le plus payent le plus voilà je pense que vous êtes d'accord avec ça Kathleen oui, je suis d'accord avec ça bien sûr je pense que c'est compliqué pour les gens c'est-à-dire que ça nécessite de lever des obstacles de court terme quand même par exemple l'organisation des villes le fait que le périurbain s'est extrêmement développé et tout le fait qu'il faudrait repenser l'organisation des villes c'est sur 50 ans c'est pas quelque chose qui va se faire sur un an donc à long terme oui, à court terme c'est plus compliqué il faut vraiment planifier les choses on a des questions pour monsieur Grenier monsieur Grenier on a notamment deux questions concept très intéressant de la banque de transition énergétique en revanche comment envisagez-vous une mise à l'échelle quels changements sont nécessaires sur le secteur moi je crois beaucoup à la microéconomie moi je pense que c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir à accompagner les projets qui vont permettre de changer de passer un cap entre l'échelle énergétique au niveau de la région alors moi je vois les projets qu'on il y a énormément de projets qui émergent aujourd'hui sur la région des projets d'énergie renouvelable des projets il n'y a jamais eu autant dans les pôles de compétitivité que de porteurs de projets sur la transition énergétique et ce n'est pas des sommes énormes à chaque fois qu'il faut arriver à ce que ces sommes se financent alors il y a ces projets se financent alors il y a beaucoup d'argent public et c'est normal que l'argent public intervienne quand on est dans une phase d'amorçage une phase de découverte une phase de recherche oui c'est normal après il arrive à un moment donné où les projets ont un modèle économique ont de la rentabilité et ils doivent arriver à se financer par des systèmes bancaires classiques et donc là c'est vraiment au rôle des banques régionales à la fois de connaître de comprendre les différents projets de les accompagner et il faut diffuser et cette capacité de pouvoir diffuser au plus près des petits projets c'est un réseau d'agence qui le permet c'est cette capacité à pouvoir moi j'ai un exemple en tête extraordinaire qui se passe dans le Diwa dans la Val-de-Quin un projet qui s'appelle Acopref d'autoconsommation dans les villages du Diwa ça ça achète à tous les radars s'il n'y a pas une banque régionale qui est capable de l'identifier et moi je crois beaucoup à ce genre d'initiative et c'est notre rôle nous en tant que banque régionale que d'accompagner ces projets et plus il y aura de banques régionales qui sur tout le territoire voire plus arriveront à avoir cette démarche d'accompagnement régional et plus on arrivera à accélérer moi c'est une vraie conviction Merci pour cette réponse et merci d'avoir parlé de la Drôme et notamment de la vallée de la Drôme qui est magnifique Il y a une autre question pour vous alors là vraiment pratico-pratique mais je la pose en une minute quand même Monsieur Grenier quel est le rendement de votre nouveau livret est-il souvient c'est du pratico-pratique au milieu de réflexion théorique c'est un livret tout à fait classique il n'est pas plus rémunéré pas moins rémunéré qu'un livret bancaire classique donc pas grand chose il doit être à 0,25 aujourd'hui de rendement et un petit peu plus pour les sociétaires parce que c'est aussi la particularité coopérative de donner un retour à nos actionnaires sociétaires mais c'est vraiment l'objectif c'était vraiment de donner du sens c'est pas de donner de la rémunération et il y a les prix de marché de la liquidité aujourd'hui sont ce qu'ils sont donc c'est un livret vraiment classique en revanche il a cette traçabilité ce fléchage et cette fois-ci sans ambiguïté ok merci on va partir sur des questions d'un autre registre qui sont un petit peu sur les je sais pas comment appeler je sais pas quel est le terme mais vraiment des économistes là-dessus on va appeler ça des effets de biais la première question porte sur le véhicule électrique dont on a parlé au début qu'en est-il du recyclage des batteries et du problème qu'il pose sur le plan écologique donc voilà on favorise un type de bien mais il peut avoir d'autres défauts écologiques et le deuxième qui est un peu lié est-il normal de fermer Fessenheim pour aller acheter de l'électricité en Allemagne à la nouvelle centrale charbon de Datton 4 voilà donc la question de bon effectivement si on envoie un signal prix avec le carbone sur tel ou tel véhicule ou telle ou telle énergie quelles conséquences pour les autres on n'a pas trop trop évoqué ces réactions en cascade quelque part Kathleen peut-être je pense que peut-être qu'Adrien peut répondre parce que la question sur le les batteries le recyclage des batteries c'est une question tout à fait valide ça ouvre aussi un aspect plus général c'est que pour fabriquer les panneaux solaires par exemple pour fabriquer les éoliennes on a besoin de beaucoup de matières premières en fait de beaucoup de minerais et que est-ce qu'on va pas repousser le problème ailleurs donc sur la rareté de ces minerais ou comme pour les batteries sur le fait qu'on a du mal à recycler donc on va polluer donc finalement la question plus générale qu'on peut se poser c'est que est-ce qu'on repousse pas le problème d'un cran donc c'est exact alors je pense que la seule réponse à mon avis c'est d'encourager le recyclage l'économie circulaire d'essayer le plus possible d'avoir ces processus de production qui recyclent quand c'est possible qui utilisent le moins possible le matériau qui étudient les matériaux qui trouvent des matériaux modernes permettant de limiter ces effets mais je conçois que c'est des vrais problèmes je ne sais pas Adrien si tu as une idée là-dessus oui alors je pense que le recyclage des batteries au lithium c'est possible ça n'existe pas encore parce qu'il n'y a pas encore un assez gros marché de batteries en fin de vie mais que ça va arriver très rapidement cela dit les réserves de lithium sont limitées et il faut préserver la ressource et comme l'a dit Kathleen favoriser au mieux le recyclage ça passe par plus de sobriété dans les usages plus d'efficacité dans les usages et on peut voir ça comme une externalité et le traiter comme une externalité en taxant l'extraction primaire de lithium et de tous les métaux en taxant la mise en décharge de ces méso et en subventionnant le recyclage et la réutilisation et je pense qu'il faut regarder ce que le scénario Négawatt par exemple propose sur ces choses là de comment avoir à peu près les mêmes services énergétiques actuellement tout en consommant beaucoup moins et je pense que tous les experts de l'énergie sont d'accord sur le fait que l'avenir optimal de l'énergie ça consiste à consommer moins d'énergie et moins de ressources S'il n'y a pas d'autres réactions on va passer à une question d'une nature bien différente dans la conférence introductive d'hier donc j'imagine la conférence introductive d'Egeco il apparaît dans l'enquête BDF Banque de France probablement que la sensibilité environnement était moindre dans le contexte Covid pensez-vous que ceci risque d'être durable autrement dit est-ce que l'agenda environnemental va passer peut passer risque de passer derrière un agenda sanitaire éventuel et économique puisque la crise sanitaire nous a apporté évidemment une puissante crise économique ce qui pose la question par ailleurs des plans de relance et de leur dimension non environnementale j'ai envie de compléter la question pardon est-ce que vous inquiétez vous en tant qu'expert intéressé et suiveur de cette question climatique d'un possible on va mettre entre guillemets mais désintérêt pour la question moi je peux vous donner mon témoignage en tant que banquier de région c'est pas du tout le sentiment que j'ai les projets sur le territoire d'énergie renouvelable ou de rénovation énergétique continuent à augmenter de manière très nette et j'ai vraiment le sentiment moi quand je vois l'épargne justement qu'on arrive à collecter à la banque on en est à 30 millions en l'espace de deux mois donc il y a un vrai intérêt de la part des moi je vois de nos épargnants en Auvergne-Rhône-Alpes et puis il y a sûrement quelques entreprises qui sont plutôt aujourd'hui en mode survie et qui n'ont pas cette volonté de s'investir dans le développement durable aujourd'hui parce qu'ils sont en mode survie mais quand je vois le nombre d'initiatives j'ai vraiment pas le sentiment qu'il y a un ralentissement autour de cette volonté d'agir pour la transition énergétique en tout cas pas sur le regard de l'Alpes je n'ai vraiment pas constaté du tout au contraire même merci je pense que pardon allez-y Roger non mais je dirais objectivement c'est un problème mondial le problème du Covid et le problème du climatique c'est un problème mondial également je voudrais mettre en communication les états dans certains des cas et je ne pense pas que je ne crois pas que la crainte que vous avez exprimée soit tout à fait fondée même si naturellement pendant un court terme la conversation sur le Covid et l'intérêt les inquiétudes sur le Covid ont beaucoup dépassé et l'inquiétude les dépassations sur le problème climatique Jacqueline vous vouliez compléter non je voulais dire à peu près ça c'est à dire que c'est vrai que les réponses aux enquêtes il y a bien sûr un fort effet de contexte mais donc maintenant aujourd'hui les gens sont préoccupés par le Covid donc ça se verra dans l'enquête mais je ne pense pas que ça dise quelque chose de négatif sur leur intérêt pour le climat en général je pense que c'est juste c'est à l'avant de leur préoccupation en ce moment il y a le Covid mais ça ne veut pas dire qu'ils désintéressent du climat je ne crois pas du tout de même qu'au moment des gilets jaunes il y avait une forte dégradation de la taxe carbone qui a diminué après enfin bref donc l'effet de contexte c'est important par contre les plans de relance c'est plus sur la question des plans de relance c'est plus préoccupant parce que c'est vrai que dans le plan de relance il y a des efforts pour réserver de l'argent à des projets favorables au climat etc mais le point noir c'est toujours le manque de conditionnalité environnementale climatique au soutien de certains secteurs qui sont des secteurs très fondés sur le fossile et ça on voit ça dans le plan de relance l'argument est toujours le même l'argument est un argument de défense à court terme de l'activité et de l'emploi dans un contexte où effectivement on va être en récession donc c'est compliqué parce que l'argument est valide aussi on n'a pas envie de mettre la moitié des gens de l'industrie automobile au chômage bien sûr mais d'un autre côté la conditionnalité aurait pu quand même être envisagée on a deux questions plutôt pour monsieur Grenier qui sont un peu liées donc je les pose une que j'avais probablement ratée quels critères pour décider qu'un crédit finance bien la transition énergétique et je mets une autre question avec qui n'a rien à voir mais enfin qui peut être liée que pensez-vous du nouveau mouvement Time for Planet qui se veut être un fonds d'investissement pour 100 startups afin de lutter contre le réchauffement climatique donc en gros la question je reformule je résume je regroupe et je reformule ces deux questions comment faire en sorte qu'on ne fasse pas du greenwashing en matière de finance verte votre micro monsieur Grenier on ne vous entend pas ouais pardon non de toute façon ce sont les éléments de preuve il faut voir ce qui se fait derrière je pense que le meilleur moyen d'arriver à éviter le greenwashing c'est d'être transparent c'est la question de la transparence qui est derrière ce sujet toutes les initiatives qui collectent de l'épargne pour financer des crédits que ce soit Time for the Planet ou des sites de crowdfunding pour autant qu'ils soient transparents ils répondent ils répondent à une volonté et après c'est à chacun des épargnants de savoir quel est le niveau de risque ou le niveau de rémunération qu'ils souhaitent en face et moi je vois que le niveau de risque est notamment quelque chose d'important sur de l'épargne moi je vois nos clients c'est des petits patrimoines beaucoup il y a beaucoup de clients qui ont moins de 10 000 euros de patrimoine et moi je ne me vois pas je ne les vois pas mais se mettre en danger sur le capital pour avoir du sens et il fallait leur trouver une solution pour qu'ils aient à la fois une sécurisation d'un petit patrimoine et trouver du fléchage ça pour moi c'est quelque chose d'important et Time for the Planet comme d'autres j'étais avec MediColi encore hier on discutait il y a une grosse il y a une belle enfin c'est une très belle initiative il y en a beaucoup de belles initiatives la deuxième question la première question que j'ai oublié quel critère pour décider qu'un crédit finance bien la transition énergétique vous par exemple comment ça ? c'est une vraie question c'est une vraie question donc on en a parlé au sein du comité consultatif alors pour l'instant ce qu'on fait c'est tout ce qui est du ressort des énergies renouvelables de la rénovation énergétique ou de l'innovation autour de la transition énergétique est aujourd'hui éligible de toute façon on met le détail sur le site il y a quand même des questions qui ne sont pas évidentes et quand j'ai un doute on s'abstient je vais prendre un exemple imaginons qu'on ait un parc photovoltaïque qu'on va refinancer qui existe déjà depuis 5 ans et puis qu'on nous demande de le refinancer pour des questions purement financières et bien là moi je considère que ce n'est pas une opération de transition énergétique c'est une opération financière toute simple donc ça je ne l'affecterai pas à de l'épargne collectée au titre de la transition énergétique et puis après je me dis derrière après je me suis posé la question de cette crédibilité parce qu'elle est essentielle cette confiance elle est essentielle et je me dis est-ce que j'ai besoin d'un label ? j'ai regardé différents labels qui existent sur la place honnêtement je ne suis pas sûr que les labels soient inspire confiance je pense qu'il y a un discrédit dans tout ce qui est institution y compris sur les labels et je m'oriente vers une solution un petit peu originale je pense qu'on va lancer ça en début d'année prochaine c'est que je vais demander un audit citoyen je me dis au contraire le meilleur moyen d'arriver à vérifier la réalité des crédits qui sont mis en face de l'épargne c'est de faire intervenir les épargnants eux-mêmes alors peut-être qu'ils n'ont pas la compétence donc je leur laisse un budget auprès d'un cabinet d'audit mais c'est eux qui mandatent le cabinet qui demandent des investigations qui obtiennent ensuite les conclusions de l'audit et moi je m'engage à mettre en place les recommandations mais que ça soit quelque chose qui soit complètement pris en charge par les épargnants eux-mêmes et pas par un tiers ou par un label je pense que c'est comme ça qu'on arrive à instaurer cette vraie confiance et c'est bien mon objectif de l'année prochaine Merci pour ces éléments il nous reste deux minutes et donc on va finir sur justement la confiance les citoyens on a des questions autour de la convention citoyenne pour le climat et sur la décision par référendum notamment alors la première question alors il faudra faire très court je suis désolé mais comment engager la population française avec la convention citoyenne pour le climat et l'autre question était sur le voilà quelqu'un qui était sceptique sur l'adoption de mesures environnementales par référendum sur le papier c'est séduisant mais quid des collisions inévitables avec les autres élections etc etc Adrien peut-être d'abord comment alors sur le référendum en fait les 150 de la convention ont eu la même inquiétude et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont recommandé enfin qu'ils n'ont proposé de faire passer à référendum que des questions à portée symbolique que des mesures à portée symbolique parce qu'ils avaient peur que le non l'emporte parce que les gens voteraient pour ou contre Macron ils votaient pour ou contre la proposition sur la première question je ne sais pas vraiment il y a une association les 150 qui a été créée par justement les membres de la convention citoyenne pour pérenniser un peu leur combat peut-être qu'il faut je ne sais pas retweeter je ne sais pas trop mais comment faire pour il y a ici une association pour un Sénat citoyen si vous avez porté le message des tirages au sort je ne sais pas trop merci Adrien et si personne n'a rien à rajouter il ne me reste plus qu'à vous remercier vivement et chaleureusement pour vos interventions qui étaient passionnantes au vu du nombre de questions je ne suis pas le seul à avoir trouvé que la conférence était passionnante un grand merci à vous quatre et évidemment un grand merci à toute l'équipe d'Egeco notamment l'équipe technique que vous ne voyez pas mais que nous on voit à l'écran merci à Eric notamment et j'ai envie de dire j'espère à l'année prochaine merci beaucoup merci à vous merci au revoir au revoir au revoir et j'ai envie de dire et j'ai envie de dire et j'ai envie de dire